Je suis Bernard Abraham, je suis retraité et fontenésien depuis plus de 36 ans. Je suis adhérent de l'association métro Rigolo Val-de-Fontenay depuis 6 ans. Cette association existe depuis 13 ans maintenant et se bat pour le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay. Le 29 juin prochain, c'est un samedi après-midi à partir de 14h, il y aura une marche festive et de mobilisation. Pourquoi ? Parce que le prolongement de la ligne 1 comme le prolongement de la ligne 15 sont en danger. Donc il est important que chacun se mobilise pour venir participer à cette marche et faire savoir aux responsables qu'il est important de réaliser des transports à l'est de Paris de bonne qualité. Alors, des transports de qualité, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout est saturé, que ce soit le bus 118, la ligne A, l'autoroute A4, l'autoroute A86. Et si tout est saturé, il est important de créer pour l'avenir des transports de qualité pour éviter la fatigue, le stress, les pertes de temps considérables aujourd'hui et l'inconfort. Alors, l'association avait fait, il y a un an et demi, une pétition adressée à la ministre Elisabeth Borne et à Valérie Pécresse. Il y a eu plus de 2000 signatures. Là, l'idée, c'est de faire à nouveau une sorte de pétition pour dire, attention, ne pas lâcher sur tous ces projets de transport. Et ensuite, bien évidemment, on continuera, l'association et la municipalité, ainsi que la ville de Vincennes et celle de Montreuil, continueront à faire pression sur les décideurs régionaux et nationaux pour que ces projets aboutissent enfin. Et on, il y croit bien sûr.